Bonjour, une amie qui a été longuement hospitalisée pendant son adolescence m'a posé une question hier et elle me dit pourquoi il y a autant de soignants qui sont désagréables, violents et qui font autant de mal à leurs patients. Donc bien sûr c'est le référentiel de cette jeune femme et référentiel que je ne partage pas en ce sens que ce n'est pas beaucoup de personnes comme ça, de personnels soignants qui sont dans la maltraitance mais seulement quelques-uns parce que la majorité du personnel soignant est dévouée, faite son mieux, a choisi ses métiers par vocation avec vraiment le désir d'aider son prochain et un altruisme qui les honore. Cependant pour avoir moi aussi été dans des hôpitaux en accompagnant mon mari tétraplégique, j'avoue, nous avons rencontré une structure qui était dans ce que décrit mon ami. Et nous sommes restés, mon mari surtout, est resté seulement cinq semaines dans ce lieu alors que sur les 17 ans de tétraplégie, nous avons rencontré pour la plupart du temps des endroits magnifiques avec un personnel extraordinaire. Mais qu'est-ce que nous avons retenu ces six semaines dans ce lieu digne de Kafka et abominable ? Quand nous sommes en ces périodes de fragilité où nos repères explosent, où il y a une grande détresse physique, psychique, que ce soit de la part de la personne hospitalisée ou de sa famille, nous devenons hypersensibles et la moindre marque, soit d'attention, soit au contraire de rejet, prend des proportions immenses. Donc ce que j'avais envie de partager à Christina, ce que je lui ai partagé et que j'ai à cœur de dire sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que chacun fait toujours de son mieux et que c'est le stress qui nous rend prédateurs, agressifs, fermés aux autres et que c'est une personne en souffrance si elle n'est pas capable d'empathie. Or le système médical atteint un paroxysme d'aberration à la fois administrative et économique. Il y a une telle pression sur le personnel que ça devient de plus en plus difficile de rester zen, serein, détendu, confiant au travail. Et c'est ce qui rend cette scission de plus en plus patente entre les soignants et les soignés. Donc c'est à chacun, à mon sens, de faire un pas, en ce sens que c'est aux soignés de faire un pas pour reprendre la responsabilisation de leur vie, pour arrêter de se comporter comme des victimes impuissantes qui rejettent sur le système, qui rejettent sur le personnel l'ensemble de leurs maux. Ça c'est le côté des personnes qui doivent bénéficier des soins de santé, qui ont besoin de ces soins de santé. Et de l'autre, le personnel soignant, à faire un saut de conscience pour vraiment dire stop au niveau de stress dans lesquels elles sont obligées de travailler. Et pour ça, c'est triste peut-être, mais c'est ainsi, c'est un temps à elle de faire un pas pour investir du temps, de l'énergie, pour oser résister à l'écrasement de toutes les belles valeurs humaines qu'elles portent par un système devenu totalement inhumain. Alors certaines vont faire un burn-out et se trouver en arrêt de travail, ce qui les amène à avoir du temps pour réfléchir et se rendre compte qu'elles ne peuvent plus continuer comme cela et passer à un autre métier. D'autres vont lutter, lutter, lutter jusqu'à un effondrement irréversible. D'autres vont trouver des moyens pour être dans un mieux-être intérieur au travail de manière à arrêter de faire l'éponge et de pouvoir rester zen et sereine face à ce système. Et c'est plutôt vers cette direction que moi je choisis d'accompagner les personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que pour tous autant que nous sommes, nous avons été éduqués à projeter notre conscience vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on nous a appris que nous aurions un bon métier si nous travaillons bien à l'école. On nous a appris que c'est les rôles que nous assumions, que ce soit d'être une bonne mère, une bonne infirmière, un bon professionnel de santé, si on était dévoué envers les autres, que notre vie aurait de la valeur à nos propres yeux. Et ça c'est en train de complètement s'effondrer. Nous avons à revenir à l'intérieur de nous pour y découvrir que la seule puissance, le seul pouvoir réel que nous ayons, ce n'est pas sur les choses extérieures, ce n'est pas sur notre compte en banque, ce n'est pas sur notre capacité à agir de manière juste à nos propres yeux, mais c'est de maîtriser notre monde intérieur, c'est d'apprendre à maîtriser nos pensées, c'est apprendre à maîtriser nos comportements, et c'est-à-dire à rester zen et sereine face aux vicissitudes de la vie. C'est le seul pouvoir que nous ayons, la maîtrise de notre monde intérieur. Et ça, ça s'apprend, ça s'apprend et particulièrement en agissant par la méditation sur nos ondes cérébrales, parce que lorsque nous projetons notre conscience à l'extérieur, nous sommes en situation de stress, c'est-à-dire que nous projetons cette conscience parce que nous pensons qu'un danger peut surgir autour de nous, et qui nous amène cette réaction, soit de fuite en refusant de parler à notre patron, soit de colère qui fait qu'on va être agressif soit envers un collègue ou avec un patient ou avec nous-mêmes, ou en contraire, on se fait tout petit en ayant envie d'être dans un trou de souris pour ne pas être vu. Ça, ce sont les trois réactions de survie liées à notre cerveau reptilien qui a pour objectif magnifique de nous maintenir en vie. Et ça, c'est très efficace quand on est face à un vrai prédateur, comme ça l'était sans doute au temps de la préhistoire, tel qu'un lion ou à une autre tribu agressive, mais face au stress psychique qui nous inonde aujourd'hui, c'est pas très efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on sécrète de l'adrénaline toujours plus, on se met dans des ondes cérébrales qui sont toujours plus agitées, et nous devenons vraiment, à l'intérieur de nous, comme une mer agitée avec plein plein de clapots qui nous empêche de prendre les décisions vraiment qui soient les plus favorables à notre épanouissement. Et donc, pour revenir à l'intérieur de nous, il y a besoin d'abaisser ce niveau de stress, de retrouver ce sentiment de sécurité, de confiance à l'intérieur, et ça passe par revenir au présent. Au présent, ça par la respiration consciente, par de nombreux outils que je partage tout au long de mes vidéos, dans mes produits en ligne, dans mes accompagnements, donc je ne vais pas les détailler ici, mais j'aimerais juste vous faire réfléchir au fait que si vous êtes de mauvaise humeur, si vous êtes épuisé, fatigué, ce n'est pas normal, et des solutions existent, mais elles demandent de reprendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Je vous embrasse. Merci. Merci.